allez bonjour à tous à tous on profite de cette petite pluie d'automne pour se promener nous sommes à conflans un quartier d'albert ville albert ville est sous nos yeux ici et il pleut il pleut il pleut c'est un peu partout en france où vous avez de la pluie malheureusement c'est comme ça c'est l'automne alors ce qui est un peu dommage pour nous c'est que nous avons des la neige qui est tombée à 1500 1600 mètres à peu près on m'a dit qu'elle commençait même à remonter à cause de la pluie et cette neige mais on n'en voit pas parce que toutes les montagnes sont prises dans les nuages c'est un peu dommage alors on va lancer un petit peu on est sur la tour sarrasina pour les gens qui connaissent un petit peu conflans nous sommes à tour sarrasina mais déjà mieux avec la place du village ici on a en dessous nous l'isère l'arly pardon là c'est l'arly cool qui est bien noir mais c'est vrai qu'avec ce qui tourne à l'albert ville du drainé pas mal de terre et et là elle arrive elle est quand même toute noire alors on va essayer de marcher j'essaie de pas trop marcher dans les flaques on va avancer un tout petit peu je vais aller par là alors je sais pas quel temps vous avez vous en france nous fait pas très pas très frais il fait 8 degrés donc c'est tout à fait correct on a vu plus froid hier quand on était en montagne mais on a pour l'humidité aujourd'hui alors on va avancer un petit peu on avance un petit peu alors je regarde de temps en temps mon téléphone parce que comme ça ça me permet d'avoir les messages des gens qui me suivent ainsi a des messages si vous voulez nous parler nous poser des questions vous parlez un petit peu de chez vous voilà n'hésitez pas on peut répondre voilà continuer c'est un essai que l'on fait ça devrait fonctionner alors on avance un petit peu on va aller on marche sur la pelouse c'est pas bien c'est pas bien mais bon on n'a pas le choix puisque les les flaques sont énormes ici on va avancer un peu sur cette comment dire sur cette place qui est magnifique donc à conflans cette cité comment dire médiévale qui se trouve une cité du 11e siècle je crois on s'est construit c'était même bien avant d'ailleurs c'était déjà mais c'était pas cette cité médiévale on a ici la tour sarrasine cette tour sarrasine qui est du 12e siècle et c'était un château qui a été démoli qui est tué démoli je crois au 17e ou 18e siècle par contre c'est très agréable ici quand il fait beau bien sûr quand même avec la pluie on est pas mal quand il fait beau c'est très agréable de se promener ici puisque il y a des banques comme vous pouvez le constater et des endroits on peut prendre un bouquin on est au calme c'est super et bien écoutez on va continuer on va aller juste un peu plus loin de cette place alors je sais pas s'il ya du monde qui nous suivent ce que j'ai des messages on a beaucoup de monde en ligne c'est très très gentil à vous alors je copie qui est ce qui nous écrit c'est chantard de chante maritime bon après midi lili qui nous répond avec que yohann et laurent blanc regarde avec vous c'est formidable toute l'équipe est là qui est ce qui nous écrit encore j'ai beaucoup beaucoup de messages george delal qui me dit bonjour alain voilà beaucoup beaucoup de messages ben bonjour à vous tous je sais pas quel temps vous avez chez vous est ce qui pleut aussi comme chez nous alors georget par contre il est un peu en montagne peut-être qu'il a un petit peu de neige allez on va aller un peu plus loin sur cette place qui est magnifique c'est vrai que l'été regardez la vigne la vigne couvre toute la partie comment dire de la promenade sur cette place on va tourner la caméra pour vous la faire voir on a toute cette cette place qui est magnifique alors qu'est ce qui nous dit c'est george qui nous dit à saint jean il pleut beaucoup de pluie partout 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 il y a beaucoup de beaucoup de pluie il en faut aussi il faut arroser on a eu la canicule la sécheresse on se plaignait qu'il n'y avait pas de donc il n'y avait plus d'eau dans nos sources nos ruisseaux ne coulaient plus les torrents ne coulaient plus les cascades étaient toutes petites ben là maintenant au moins ça débite voilà espérons que les comment appelle-t-on cela les nappes les sources et nappes pratiques se remplissent d'autant plus une petite pluie fine c'est mieux qu'un orage et ça ça permet d'aller plus profondément dans la terre et pour la gestion et pour non je lis en même temps alors il y a anne qui nous dit c'est magnifique josiane qui nous dit le temps vendait tempête pluie et grêlons par ça on n'a pas de grêlons alors s'il y a des grêlons ici moi j'ai pas grand chose sur la tête je vais vite rentrer mais on nous annonce pas de la grêle ici pas de neige non plus on est à albert ville on n'est pas haut en altitude bon c'est la ville olympique c'est les jeux olympiques d'hiver de 1992 de plus de 30 ans maintenant 31 ans exactement mais il y a longtemps qu'on voit plus de neige avec demain dans cette ville j'en ai eu des 40 à 50 centimètres neige en ville on n'a plus de neige on va avancer encore un petit peu je regarde un petit peu bonjour partout il pleut depuis trois semaines en suisse qui est ce qui est en suisse qui est ce qui peut nous dire dans quel endroit en suisse on adore la suisse après l'image très très joli je vais essayer de lire les messages sous la pluie on avance un petit peu on va demander la caméra de rapprocher ici alors pour information c'est josie qui filme aujourd'hui alors on va avancer magnifique vidéo j'adore mais merci à tous ceux qui nous écrivent voilà j'ai alors un bonjour de par où il pleut avec un peu de soleil entre deux en nous nous annonce le soleil entre les nuages peut-être demain mais pas aujourd'hui aujourd'hui donc de façon vous voyez aller la montagne est assez prise elle est prise dans la dans les nuages on voit même pas la neige on voit pas la neige ici les nuages sont très très bas sont très bas voilà on va passer à l'autre bout de la de cette magnifique place tour sarrasine alors on en face de nous la le château émanuelle de le catel qui est là dessous venir avec la caméra c'est un très très beau château qui doit pouvoir se visiter je crois questionner le fils de tourisme d'albert ville il est très très beau château là on a un petit mot une dame une peintre qui fait des choses magnifiques c'est eva eva gramme qui qui peint qui est très très belle chose qui fait des sculptures aussi très très belles sculptures je vais regarder un petit peu ici je peux avoir des infos encore hop là j'arrive pas à voir les infos que je voudrais voilà j'ai il ya tellement de puits qui tombent alors en suisse proche l'âge le châtel canicule en pluie c'est un temps oui c'est vrai qu'on n'aime pas trop mais comment il faut quand même un petit peu de pluie alors le châtel en plus ce lac est magnifique on a sylvie guillemard aussi qui nous suit avec lily et joanne et ben je salue tout le monde merci de nous suivre on a un coucou c'est donc qui nous suit depuis bourg saint maurice allez on avance encore un petit peu on va aller jusqu'à la tour sarrasine on n'a pas là du réseau là bas on va aller voir alors les arbres sont ici on a des arbres superbe on a même des magnolias qui sont là bas ici encore c'est très très belle place ici que la la place de la tour sarrasine où nous sommes à alberville allez je vous emmène avec moi alors envoyez moi un petit peu des messages pour me dire alors belle vidéo de conflans bah oui sylvie connaît bien conflans puisque c'est là qu'elle expose généralement ses oeuvres qui sont magnifiques c'est l'occasion de venir sur conflans alors n'hésitez pas d'aller visiter ces oeuvres on a philippe voilà ça va trop vite les messages beaucoup beaucoup trop de messages on a bien le bonjour d'iric là j'ai envie bonjour comment allez-vous champagnie l'eau ah bah champagnie oui il pleut il pleut mais limite pluie neige à 2100 mètres alors effectivement si ils ont déjà la pluie à 2000 mètres c'est quand même relativement haut on a coucou du berry aussi ah bah bonjour à tous un bonjour pour nous donner toutes ces informations c'est très gentil beaucoup de monde nous suit alors je sais pas s'il y en a qui ont le courage de sortir à la pluie avec un parapluie ou un bon imperméal c'est quand même sympa d'aller se promener sous la pluie je vais pas dire chanter sous la pluie d'abord on sent très mal donc je peux pas le faire il y a quand même des choses qui sont on peut faire des programmes sous la pluie qui sont quand même assez sympathiques avec un parapluie et allez on continue on avance un petit peu on va aller vers cette tour sarrasine donc je vous ai parlé une magnifique tour regardez c'est les belles alors là une tour quand même qui était une tour qui était un ancien château c'est un ancien château qui a été démoli je crois c'est au 17ème il me semble que c'est au 17ème siècle qu'on a démoli ce château maintenant on va faire le tour je vois que beaucoup de monde nous suit on va faire le tour de la place alors toujours c'est je sais pas si vous voyez là on a la magne là mais surtout à côté on a toujours ces vignes qui sont tout autour faire les promenades ça permet de lire des petits coins d'ombre pour l'été l'endroit est superbe l'endroit est superbe alors on a derrière nous aussi quand je regarde mon heure on n'aura pas les trois coups de 15h avec l'horloge puisque l'église n'est pas très loin mais ça va sonner un coup pour la demi-heure très très belle église qui est à visiter aussi qui est une magnifique église l'intérieur est superbe voilà donc je rappelle nous sommes à Conflans donc c'est un quartier d'Albervie c'est un cité médiévale quartier d'Albervie c'est la seule cité médiévale de Savoie elle est très très jolie très jolie, très agréable alors on a aussi je vous le dis je la joue au panneau ça me le rappelle un petit peu on a une explication sur les plantes médicinales ici qu'est-ce qu'on a à l'absinthe la menthe au dessert etc avec la toxicité de ces différents on a aussi une chose qui était assez on ne la voit plus malheureusement sur la tour maintenant il existait encore il y a quelques années en arrière un sémaphore donc deux morceaux de bois qui fonctionnait avec des cordes et avec ce sémaphore donc ça permettait de donner des informations de l'autre côté de la vallée donc on permettait à qu'est-ce qu'on va dire il y a bien deux kilomètres trois kilomètres à vol d'oiseau on arrivait à donner des informations avec ce sémaphore lorsqu'il y avait une attaque ou quelque chose une information à donner aux gens de conflants ou des autres villages on va dire c'est à Montméliens donc une commune qui est quand même à une trentaine de kilomètres je suis un peu à l'abri je vais reprendre un petit peu les messages on a toujours toujours beaucoup de monde c'est sympa par contre je veux le voir on est dans un endroit qui est super la vigne en plus je vais vous faire voir les feuilles de vigne qui sont magnifiques bon déjà on a un arbre rouge là en face de nous je ne sais pas si vous le voyez on a un arbre ici qui est très très joli et surtout les feuilles de vigne qui prennent des couleurs qui sont très très belles allez on va s'avancer avec la caméra on va dire que la caméra regardez si c'est joli ces couleurs toutes les couleurs des feuilles de vigne en automne malheureusement je vois que le raisin n'a pas été ramassé on dirait je ne sais pas s'il n'était pas bon je vois que les grappes sont encore sur le sur l'actré et il est tout sec c'est dommage c'est dommage peut-être qu'il n'est pas bon à consommer voilà je prends quelques gouttes en regardant voilà alors ça c'est curieux c'est qu'on part du vert au rouge foncé sur toutes ces feuilles de vigne alors on va avancer encore un petit peu je ne sais pas si la caméra peut passer ça va passer parce qu'on a des fils un petit peu partout alors on va y arriver ça passe voilà sans s'accrocher mais alors on est tout de suite dans la nature ici on est à Albertville dans un cas c'est Albertville mais très vite c'est vrai qu'il y a Albertville si on veut profiter de la nature on n'est jamais bien loin regardez là c'est un endroit sauvage il y a un chemin là-dessous qui passe qui permet pour les gens courageux de partir d'Albertville et de monter à la conflit c'est une jolie petite balle à la terre allez on va regarder un petit peu si j'ai d'autres messages qui veulent bien venir pas toujours évident alors qui est-ce qui nous dit encore des messages hop on a voilà oh j'ai beaucoup beaucoup de messages je ne vais pas tout lire alors merci pour cette visite guidée ici alors sur Van on est en Bretagne en Ariable et il fait 14h ils ont un peu plus chaud que chez nous ils ont de la chance les bretons mais bon c'est vrai que quelques jours en arrière ils sont comme des tempêtes assez importantes et pour les gens qui habitaient sur les côtes de Bretagne c'était quand même assez difficile pour eux avec des vents surtout très 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 violents bon on va continuer un petit peu la valade alors je vais aller en marche arrière on a le caméraman qui vous fait découvrir un peu cet arbre à côté qui est magnifique c'est un cèdre qui est superbe regardez s'il est beau avec cette il a dû être abîmé lorsqu'il était jeune et on a cette branche qui part sur la droite puisqu'on est de ce côté et c'est assez curieux alors on va passer un petit peu on continue on a toujours beaucoup de monde toujours beaucoup de monde qui nous suit c'est très gentil j'essaie d'avoir les messages de tout le monde c'est pas facile c'est pas facile allez on a alors on a bonjour d'Aubagne en Provence c'est Chantal qui nous dit bonjour alors quel temps vous avez à Aubagne est-ce qu'il fait beau est-ce qu'il pleut vous avez du vent je suis souvent du vent là-bas est-ce que vous avez toutes ces informations voilà et bien écoutez on va on va avancer jusqu'au bout on aura fait le tour de la place avec vous on a toujours alors la pluie c'est un petit peu calmé ça va un tout petit peu calmé j'espère que le son est bon parce que mon micro commence à être bien mouillé j'espère que le son est bon et j'ai dit qu'il nous regarde toujours avec Johan qui nous suit voilà écoutez alors qu'est-ce qu'on a Thibaut qui nous dit il est au chaud de la maison ah c'est Johan qui lui dit bonjour Johan quand même voilà on va finir le tour on est parti d'ici on vous a fait faire le tour on a entendu 15h30 qui sonnait au clocher de l'église je pense que vous l'avez entendu aussi ça prouve quand même que notre direct c'est un vrai direct tout ce qu'on vit ici en ce moment vous le recevez voilà on arrive à nouveau au bout de le tour que l'on a fait de cette magnifique place on va raccrocher on va terminer ce direct qui est voilà sous la plume on vous le fait voir quand même qu'on n'est pas plus privilégié que les autres bon le temps quand même pas si exécrable que ça voilà il a à nouveau une vue sur Albertville donc cette cité olympique qui a pris beaucoup de comme on dit un bon coup de jeune et qui est en train maintenant au niveau du sport même des activités en général Albertville est au top voilà et bien merci à tous et à toutes ou à toutes et à tous que vous préférez merci d'avoir suivi ce petit direct on va terminer et puis à très très bientôt peut-être qu'on vous offre un direct avec le soleil dès qu'il arrive merci à tous merci à tous merci à tous